Je crois qu'il ne faut pas oublier que les drames qu'a vécu Palmyre, le drame que vit Palmyre depuis le début de la guerre pratiquement, c'est aussi un élément de son histoire. Donc il faudra bien que les Syriens, tous les Syriens, donnent leur avis sur ce qu'on fait. Bien sûr, réhabiliter le site, le sécuriser, protéger, ça va de soi. Simplement, pour l'instant, ce n'est pas du tout la voie que l'on suit. Mais il faudra bien un jour dire qu'est-ce qu'on garde comme témoignage des destructions. Après tout, nous, on a gardé Oradour-sur-Glane. Les Japonais ont gardé des bâtiments d'Hiroshima ou de Nagasaki. Les Allemands ont longtemps gardé des traces à Dresde, etc. Donc c'est un élément de l'histoire de Palmyre. Il faut faire avec. Je crois que la sagesse voudrait d'abord qu'on assure la pérennité de ce qui est, qu'on mette un terme au pillage. Or ça, on est à peu près sûr que les pillages continuent, notamment dans les nécropoles. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile parce que le site est immense. Et des nécropoles, il y en a un peu partout autour de l'oasis. Bon, là, on peut difficilement accuser du pillage la population de Palmyre puisqu'il n'y a pratiquement personne. Il y a quelques familles qui commencent à revenir, mais dans des conditions tellement difficiles, puis vivre de quoi. Donc ça veut dire que le pillage, il est le fait de gens extérieurs. On peut se demander quel est le rôle des militaires et de l'armée dans cette affaire. Et pour le reste, attendant la fin de la guerre, il y aura d'autres urgences, qui est d'abord de reloger les gens. Il faut quand même reconstruire des villes pour les gens. On ne peut pas oublier qu'il y a quand même 5 millions de Syriens hors de chez eux, au minimum, hors de chez eux, à l'extérieur. Et 5 millions qui ont quitté leur famille, leur village, à l'intérieur du pays. Donc 10 millions de Syriens, la moitié des Syriens sont comme ça, partis. Donc il y a d'autres urgences que de reconstruire un temple de Bel dont on ne sait pas trop à quoi il ressemblerait. Et il faut évidemment que ça soit une opération internationale. C'est de l'ampleur du sauvetage des monuments de la vallée du Nil ou de la vallée de l'Euphrate. C'est quelque chose de considérable. Sans parler de tous les autres sites détruits. Il y aurait beaucoup à dire sur Alep, par exemple. Et peut-être qu'on peut, d'une manière globale, tirer du drame de Palmyre des leçons, de sensibiliser davantage la population à l'ensemble du patrimoine. Un des problèmes de la Syrie, mais comme de tous les pays, et en France on est exactement dans le même cas de figure, c'est qu'on voit souvent les grands sites, les beaux monuments, les grands monuments, et puis on néglige tout le reste. La Syrie est une véritable éponge historique, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle est bourrée de souvenirs historiques, de monuments historiques, depuis les temps les plus lointains, jusqu'à l'époque ottomane, j'allais dire jusqu'à l'époque du mandat, où il y a aussi des vestiges qui sont à conserver, parce qu'ils font partie du patrimoine architectural ou artistique syrien. Malheureusement, on a mis l'accent, ce régime, mais je pense que d'autres auraient fait la même chose, sur quelques grands sites. Palmyre était le site, mais c'est Palmyre, Bossra, Alep, le Crac des Chevaliers, à Palmyre, bon, quelques villes mortes. Or, dans chaque village, dans chaque village, il y a quelque chose. Et ce chaque village, il faudrait que les gens qui habitent ce village, au moins, prennent conscience que c'est dommage de le détruire, parce que ça fait partie de leur patrimoine. Moi, je travaille surtout dans le sud de la Syrie, je connais bien tous les villages du sud de la Syrie, et je peux dire que j'ai vu ces petits villages de basaltes noires avec des monuments romains ou byzantins bien conservés disparaître les uns après les autres sous le coup des bulldozers, tout simplement pour tracer une rue qui aurait aussi bien pu passer à côté de la maison du VIe siècle. Ou bien on l'a démolie pour empierrer une route et construire à la place un cube en béton. Donc, on peut essayer, on peut souhaiter en tout cas, que la destruction du patrimoine, comme ça a été d'ailleurs le cas au Liban, sensibilise tout d'un coup les gens, qu'ils se disent tout d'un coup, mais c'est vrai que c'est notre passé. Parce qu'évidemment, tous les monuments de toutes les époques, et pas simplement ceux postérieurs à la conquête islamique, c'est le passé des Syriens et de tous les Syriens.